...mais faire compte pour nous. Moi j'ai toujours eu la conviction que d'abord l'éducation de nos jeunes c'est la première de nos responsabilités. C'est bien à travers les jeunes qu'on construit l'avenir donc c'est la première des premières des responsabilités. Et qu'il n'y avait pas, contrairement à certains qui peuvent l'imaginer, qu'il n'y avait pas un seul modèle d'éducation. Il n'y a pas un seul type d'éducation. Si nous étions tous à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans les mêmes, on le saurait depuis longtemps. Mais on n'est jamais les mêmes toute notre vie. Le destin, le hasard souvent bouscule beaucoup la vie et l'existence humaine. Il y a beaucoup de hasards. Mais la formation, comme on n'est pas tous les mêmes, il y a des formations qui sont plus adaptées à tel type de jeunes, à un moment donné. Et l'un des progrès qui a été fait au cours des dernières années dans le domaine de l'éducation, qui n'est pas encore parfait, c'est la possibilité de passerelle. C'est-à-dire, je fais une formation dans un certain type d'établissement, d'institution, et puis à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 25 ans, je peux éventuellement basculer vers une autre formation, parce que je me rends compte. Ça, c'est un progrès, il n'est pas encore totalement réalisé, il faut aller beaucoup plus loin, mais il est important. Et dans ce dispositif, lycée, l'enseignement général, lycée technologique, lycée professionnel, CFA, il y a le dispositif des maisons familiales rurales qui a fait ses preuves. Bon, elle forme chaque année un grand nombre de jeunes, y compris dans la région. dans cette pédagogie de l'alternance, à laquelle je crois aussi profondément, pour un certain nombre de jeunes, pas pour tous, pour un certain nombre. C'est-à-dire, c'est elle qui fait qu'on passe un temps à l'école et on passe un temps dans l'entreprise, quel que soit le type, quel que soit le type de l'entreprise. Ça a été beaucoup trop souvent, en France, méprisé, l'alternance. Une espèce de gloire à ce que l'enseignement professionnel, c'est pas le bon, votre fils ou votre fille, ça marche pas. On va l'envoyer à l'enseignement professionnel, ce qui est criminel comme raisonnement de la part de ceux qui l'étiennent encore. Je connais beaucoup de jeunes qui ont mieux réussi dans l'enseignement professionnel que dans l'enseignement général. Je connais beaucoup de gens qui ont fait leur formation dans l'enseignement professionnel qui gagnent mieux leur vie que ceux qui l'ont fait dans l'enseignement général. Donc, ce discours-là, il n'est pas acceptable. Et dans la région, puisque j'ai la chance d'avoir le président national, le président régional, ça m'évite de faire une réunion à Toulouse, vous savez, vous savez, ils sont tous là. Dans la région, nous avons, et ça, et aussi à Vincent Lamarre, parce que c'est lui qui devrait parler de ça, puisque il est vice-président en charge de l'agriculture et de l'enseignement agricole. En fait, en temps, il faut que je ramène en disant, écoute, il n'y a pas autant d'argent que tu le crois. Mais, parce qu'il a par définition le cœur sur la main. Non, nous avons, et nous le savons, 12 maisons et leur CFA, 1 800 élèves, nous avons 1 000 stagiaires de la formation professionnelle, nous avons 2 000 maîtres de stage et d'apprentissage, nous avons 200 administrateurs bénévoles, ce qui n'est pas neutre, et 400 salariés. Je voudrais dire ici, à cette occasion, que les résultats, les résultats obtenus dans vos établissements confirment la qualité de l'enseignement qui est délivrée, puisque, quand je prends les chiffres qui me sont donnés, on a des réussites globales sur le CAPA, sur le PAC Pro, sur le PAC Techno, sur le BTSA, on a des chiffres de réussite globales qui sont supérieures à la moyenne nationale. Ce qui est un résultat qui mérite d'être souligné, et c'est pareil sur le diplôme du brevet, les formations par apprentissage, on a 85% au PAC Pro, ce qui est quand même important, l'éducation nationale n'est pas à ce taux de réussite. Alors, pour ça, il faut analyser, parce que c'est compliqué, mais il faut s'y pencher et le relever.